bonjour chers collègues on aborde en continuité les tumeurs trophoblastiques gestionnelles cette fois on va aborder la pathologie maligne et commençons par les choréocarcinomes toujours tous les supports sont dans la description pour télécharger maximise de vos partages chers collègues pour que les vidéos atteignent le maximum nombre des étudiants abonnez-vous je suis sûr que vous n'êtes pas encore si mon partage si mon de jamais on commence après qu'on avait vu les mots les datis formes partielles et complètes et ont été d'origine soit paternelle soit maternelle cette fois-là notez-vous bien que les tumeurs à lille ou bien les môles invasives gestationnel commencé par premièrement le choréocarcinome que vous voyez dans l'illustration il est c'est une tumeur épithélial maligne d'origine qui est bi d'origine idatiforme pariétale la fois passée c'était uniparital soit le père soit le maire dans les môles idatiformes bénines voilà le choréocarcinome je répète meur maligne d'attention épithélial origine elle est bi parentale donc les deux parents sont incriminés dans la genèse de cette pathologie c'est une humeur diploïde fait de deux quantités donc cito et syncytiotrophoblastique je répète tout ce qui est mort tout ce qui est d'origine idatiforme il est double originaire cytotrophoblastique et syncytiotrophoblastique mais cette dernière bien sûr elle est maligne on avait parlé de ça elle n'a pas de villosité placéter donc les tumeurs qui ont une villosité placéter sont souvent bénignes ils sont bénins les tumeurs où il s'agit l'absence de villosité donc commençons premièrement par le choréocarcinome et on va voir prochainement les tumeurs du site placentaire donc sont du tumeur maligne leur fréquence est entre 160 mille grossesses normales 1 sur 15 mille avortements ensuite une cause d'avortement aussi à citer 1 sur 5000 grossesses extra et turin doit être grosse grosse j'ai eu 1 sur 40 de grossesse mola donc représente 12,8 pour cent des maladies trophoblastique gestationnel le choréocarcinome fait plus souvent suite à une grossesse mola ou à une maladie trophoblastique gestationnel dernière elle est persistante donc 50% de cas après un môle idatiforme soit complet soit incomplet vous pouvez avoir après l'aspiration si vous avez pas une guérison pourra s'agir d'un choréocarcinome qui est en train d'évoluer l'âge moyen de l'évolution de ces choréocarcinome c'est de 27 ans voilà à gauche un choréocarcinome assez sa localisation ressemble à un môle idatiforme complet je répète c'est malin l'absence de vilosité à la natomopathologie et la voilà la structure du choréocarcinome circonstances de découverte je vous invite à les citer ont souvent posé comme question d'examen donc ces tumeurs trophoblastique gestationnel peuvent être observés après n'importe quelle grossesse ou à bn1 soit malin mais s'il est révélateur dans notre cas de choréocarcinome c'est premièrement l'absence de la normalisation de taux d'acg toujours le taux d'acg c'est primordial pour le suivi et le diagnostic des tumeurs gestationnelles donc si vous avez un môle idatiforme bn1 qui a été bien évacué et il s'agit pas de normalisation on avait parlé de ça précédemment au moment après l'aspiration d'un mode idatiforme ou un complet normalement le taux de bêta à cg doit revenir à leur normalité si après cette aspiration les taux sont restera élevé pourra s'agir probablement d'un choréocarcinome donc après l'évacuation d'un môle idatiforme partielle ou complet plus de 60% des cas où la bêta à cg persiste est un môle idatiforme repensez-vous votre réflexion aspiration d'un môle idatiforme si les bêta à cg ne regresse pas donc pourra s'agir en 60% des cas d'un choréocarcinome notre symptomatologie c'est les métroragies persistantes inexpliquées en dehors et à distance d'un avortement spontané s'il s'agit des métroragies en dehors d'un avortement pourra s'agir d'un choréocarcinome environ 30% des cas le diagnostic il est fondé par l'échographie pelvien toujours et le dosage cg série je répète le rôle de l'échographie et surtout le rôle de dosage de bêta à cg soit par titre diagnostic bien par suivi thérapeutique notre circonstance de diagnostic c'est l'examen anatomopathologique de ces substances ou bien de ces produits d'aspiration et qu'on aspire molle on est en train d'aspirer sur l'intention d'un molle idatiforme et dans l'examen anatomopathologique on va voir l'absence des villosités je répète et ça est en faveur d'un choréocarcinome autre circonstance de découverte c'est des métroragies inexpliquées dans les semaines ou les mois suivant un accouchement normal une grossesse ectopique 10% des cas exceptionnellement attention ça c'est à retenir donc là c'est le dosage de bêta à cg toujours et ce dernier ne revient pas à la normalité après l'aspiration c'est un choréocarcinome exceptionnellement on pourra avoir les métroragies perturbées le curtage et l'aspiration normalement ce geste là il va regresser le taux de bêta à cg après l'aspiration de ce monde idatiforme soit partielle soit complète et malheureusement dans certains des cas exceptionnellement mais pourra s'arriver les manifestations thoraciques à la découverte de métastases et c'est un stade évolué les circonstances de découverte je répète devant n'importe quelle grossesse bien après quelle grossesse surtout le premier critère l'absence de normalisation de bêta à cg après l'aspiration les métroragies persistantes un examen anatomopathologique qui va retrouver l'absence dévilosité donc un examen histologique c'est pas un mollidatiforme ni complet ni incomplet c'est du caillot c'est du coriocarcinome et dernièrement comme cas exceptionnel les manifestations thoraciques à vous voyez à gauche l'aspect de lâcher le ballon ça vous avez vu pneumologie ça c'est en faveur métastases bonheur et malheureusement c'est un stade avancé de ce coriocarcinome jour l'aspect de lâcher du ballon jour cette évolution anormale elle est définie pour le bêta à cg la réascension de plus de 10% de bêta à cg pour bien sûr trois dosages consécutifs une semaine intervole ou deuxièmement la stagnation des a cg inférieure à 10% sur quatre mois de dosage consécutif bien la persistance des a cg qui sera positive six mois après une évacuation éthérée toute persistance réascension stagnation de bêta à cg après un geste sur dosage un intervalle de semaine donc là et évocateur d'un coriocarcinome si dans les circonstances de découverte pourra être d'une humoragie et durée donc c'est le signe clinique le plus fréquent donc une humoragie c'est en faveur soit d'un endométriose soit d'un corsaire de l'endomètre qu'on va voir prochainement ou bien en notre cas du coriocarcinome donc ça va survenir quelques mois voire plus de dix ans après une grossesse même tardif mois après le grossesse un saignement est en faveur d'une pathologie néoplasique le cas là c'est du coriocarcinome l'échographie là elle va nous montrer une masse voilà à gauche c'est un coriocarcinome postpartum après un accouchement de deux mois donc c'est une masse intra-éthyrine qui est hyper vascularisée focale et sur le doppler sur un uterus qui est vide aussi vous avez après une grossesse une masse je répète intra-éthyrine hyper vascularisée ça c'est les critères de malignité dans la vascularisation et focalisation de ce flux sanguin par le doppler un uterus qui est vide sens de gestation un taux de acg qui restera élevé donc les trois critères réascension persistance et stagnation et en faveur du coriocarcinome donc la localisation surtout ça va retrouver au niveau du myomètre le vagin le puritone ou à distance aussi d'autres circonstances ou bien d'autres notions à rechercher c'est l'évacuation utérine d'un mole complet précédemment 60% d'évacuation ou à développer vers un coriocarcinome une vacuité de la cavité échographique attention et un temps normal d'acg l'absence de grossesse donc c'est en faveur d'un mol ou bien un mol invasif plutôt ou un cancer trophoblastique du coriocarcinome donc on va faire le diagnostic d'un mol invasif et des localisations métastatiques sont possibles et je répète c'est la localisation pulmonaire qui est la plus fréquente aux métastases du coriocarcinome les bilans d'extension une fois que le diagnostic de tumeur trophoblastique est retenu il y a une indication je vous invite à les noter premièrement un examen au spéculant pour les métastases vaginales une échographie vaginale avec un doppler pour rechercher la notion d'hypervascularité l'IR1 pour chercher des séminations ou bien à distance contiguïté une radiographie pulmonaire rechercher les métastases l'aspect du lâcher des ballons que vous voyez gauche et une IRM cérébrale pour avoir des métastases aussi cérébrales avant de conclure les coriocarcinomes on va voir la classification anatomique de Fugo c'est elle qui va limiter ou bien va préciser le traitement donc stade 1 à retenir d'un coriocarcinome qui est limité à l'utérus à deux jours restera génital donc en dehors de l'utérus mais il est limité au tractus génital ça a à l'intérieur de l'utérus ou bien limité seulement à l'utérus le biomètre à deux en dehors de l'utérus mais toujours dans le tractus génital stade 3 la tête pulmonaire avec ou sans atteinte génital ce que vous avez vu dans la plaque précédente et stade 4 ou autres sites métastatiques malheureusement et c'est le plus grave stade 1 seulement stade 2 extension mais intragénitales toujours à trois c'est la forme avec métastases pulmonaires et dernièrement remettre à ce pas ce qu'on vous avez vous avez vu donc on appelle bien poids cérébrale tout ça c'est en faveur d'évolution bien d'un stade très évolué du coriocarcinome là ce sont les critères pour classer ou bien critères de pronostics du figo basé sur plusieurs questions il y a plusieurs critères l'âge gestationnel de la femme les grossesses précédentes la notion d'existence des molles hydratiformes d'avortement bien de grossesses à terme où ça va augmenter le risque le nombre de mois depuis la grossesse précédente surtout le dosage d'un cg avant le traitement le nombre de métastases et la taille tumorale maximale et surtout les sites métastasiques si vous avez des sites donc premièrement c'est le poumon qui est le lieu rate et rin site gastro intestinal ou bien des métastases gastro intestinales et dernièrement le cerveau donc c'est un stade très évoluée donc au niveau du cerveau ou au niveau du foie est un rôle invasile et un métastasique pronostic il est basé sur ces critères donc selon la classification de figo si vous avez un score total inférieur à 6 donc là vous êtes devant une tumeur trophoplastique gestationnel à bas risque si ce dernier est supérieur à 7 selon la cotation on cote soit 0 soit 1 soit 2 voire 4 selon les critères selon les critères donc l'âge les notions je répète les grossesses précédentes les nombres des grossesses précédentes tout ça ce sont des facteurs de risque ont augmenté le pronostic surtout le dosage de bêta à cg les métastases et les localisations extra-pilmoneurs inférieur à 6 c'est un est une tumeur trophoblastique ou bien c'est un molle invasive de baghdad si le score total est supérieur à 7 c'est une tumeur trophoblastique à haut risque et les tumeurs du site d'implantation ils sont exclués de ce score donc on va les revoir dans la dernière partie tumeurs du site d'implantation on continue tout métastases et non les sites si le dénombrement de métastases pulmonaires se fait sur une radiographie pulmonaire et non pas sur une tomodoncytométrie l'examen de choix pour rechercher ces métastases là donc c'est la simple radiographie thoracique à nous faire appel à la pneumologie on avait dit toujours la radiographie standard c'est l'examen de première intention et c'est l'examen clé toujours en pneumologie dernièrement concernant le pronostic et le traitement donc la chimiothérapie heureusement à la considérablement améliorer le pronostic du tumeur avec plus de 90% de survie surtout chez les tumeurs non évoluées à stade 1 limité au luthurice cependant malheureusement les métastases ils sont fréquents et ces dernières au niveau pulmonaire également cérébral et hépatique qui est le plus grave une survie globale et de 71 sont en cas de maladie métastatique c'est 90% de survie stade 1 et si vous avez des métastases on va diminuer jusqu'au 71 sont devant des maladies métastatiques traitement toute maladie trophoplastique avec ou sans métastases démontrer doit être traité donc les deux soit métastatiques soit non le traitement il est reposé donc sur le métaux très exacte premièrement qu'il a à double objectif de guérir le patient et de conserver la fertilité donc le tête du liste là premièrement le métaux très exacte dose de 1 mg par kg injection musculaire selon j1 j3 j5 j7 premier protocole bien sûr elle est réservée à un score ou dernier il est inférieur à 6 pour des figues inférieures à 6 c'est une indication à la chimiothérapie anticancéreuse deuxièmement l'acide folique et à l'acide folinique à dose de 0,1 mg par kg toujours injection musculaire j2 j4 j6 voire j8 bien l'actinomycine à dose de 12 micro unités par kg injection univé pendant cinq jours et deux cures de consolidation après négativation de l'acg toujours ils demandent chaque semaine toujours en suivant notre passion par le dosage d'acg de cures autres consolidation sont administrés de ces traitements et après aussi la négativation d'acg le contrôle sera monstrueux ou bien mensuel pendant un an et toujours toujours devant toute pathologie comme on avait dit une contraception stricte pendant un an c'est un terrain fragilisé on veut pas avoir une conception le traitement j'y répète est autre exacte en thérapeutique acide folinique l'actinomycine d suivant par deux cures après négativation de l'acg le suivi et les mensuels pendant une année et surtout en c'est si on prend dans cette année on veut pas avoir au cesse après un mois daté forme invasif en cas d'échec de traitement or mais d'autres exactes si vous avez un taux d'acg inférieur à 500 unités par litre vous allez passer à l'actinomycine hormonothérapie qui est recommandé si un taux de bêta cg qui supérieur à 500 un mode juste de grande taille et la polychimiothérapie qui est recommandé on associera les trois traitements méthodes très exacts acide folinique et de l'actinomycine d nous sommes devant un molle hydratiforme de grande taille pour un score inférieur à 6 premièrement une monochimiothérapie mais par contre si vous avez un score supérieur à 7 selon la classification de figo vous allez passer à la polychimiothérapie donc si nos missiles méthode très exacte les opposés premier jour deuxième jour aussi mais en association avec l'acide folinique et au huitième jour le protocole là et la cyclophosphamide et la vaincristine tout ça ce sont des médicaments anticoncérant répète protocole j1 j3 j5 j7 et j8 toujours en monothérapie pour les molles hydratiforme ou le score inférieur à 6 d'inomycine selon le protocole j1 tous les 14 jours et une contraception c'est seulement en cas d'échec traitement par le méthode très exact qu'on va passer à la bactinomycine voire la polychimiothérapie chimiothérapie mais devant une classification ou bien un mort classé supérieur à 7 au grade donc c'est la polychimiothérapie selon j1 j2 j8 et on l'associe tous ces médicaments dernièrement le traitement la chirurgie la chirurgie des métastases à une indication exceptionnel elle a cette indication après la négativation de taux d'acégé la persistance d'image de nodules pulmonaires n'est pas une indication à opérer ces lésions bien en pire immunoposique on peut proposer une hystérectomie donc pour éviter la récidive ou bien éviter ces métastases le traitement je répète des molles hydratiformes invasives ou bien du coriocarcinome il restera médical la polychimiothérapie devant les stades graves la monochimio thérapie pour les stades bas grade et rarement la chirurgie pour les stades métastatiques donc un traitement palliative malheureusement surveillance sur par le hcg donc toujours dans le suivi des tumeurs trophoblastiques gestationnel après la chimiothérapie donc dosage hebdomadaire d'hcg pendant huit semaines oui un dosage où les quinze jours pendant huit semaines suivantes oui tous les mois au-delà de 16e semaine après le traitement pendant 12 mois pour une tumeur trophoblastique gestationnel de bas grade et de 18 mois pour les tumeurs trophoblastiques de haut grade et dernièrement après ce traitement là donc toujours la contraception pendant cette année c'est strict la grossesse elle est possible après la guérison et avec les risques là les complications on va avoir du placenta accrétant on va voir ça dans les placentas prévient d'hémorragie du troisième trimestre la récidive ou l'étude anatomopathologique donc c'est pour cela on fait une étude anatomopathologique du placenta et dosage de bêta acg trois mois après chaque accouchement après que la femme elle a eu cette mêle trophoblastique ou bien le choré au carcinome donc la chimiothérapie jour elle est à suivre on est assez j hebdomadaire huit premières semaines ou les quinze jours et huit semaines suivantes après cela donc tous les mois pour un mois je répète pour des ttg de bas grade ou bien de parisque et de 18 mois un an et demi pour des ttg de haut grade la grossesse je répète elle est possible après la guérison soit une année soit 18 mois mais il ya le risque de placenta accrétant donc cette femme elle voit subira une étude anatomopathologique de placenta et le dosage cg trois mois après chaque accouchement pour dépister les risques hémorragiques voilà et le cario carcinome trophoblastique gestationnel ainsi tout pour cette partie il nous reste que les tumeurs de sites d'implantation on va les aborder dans la quatrième et la dernière partie merci pour votre attention chers collègues au bon courage dans vos préparations à la prochaine